On commence au développement du projet, donc la production. On commence à construire des algorithmes qui sont robustes aux données aberrantes. Merci pour l'invitation. C'est exactement ça. Vous présentez une méthode pour n'importe quel algo et vous voulez le robustifier. Par exemple, si vous voulez le lancer sur une base de données qui a été corrompue par une ligne qui a été un problème de transmission, un problème de stockage ou n'importe quoi. Donc, vous avez une ligne qui est corrompue et vous voulez quand même lancer votre algorithme dessus en sachant que votre base de données est corrompue. Donc, on peut faire une méthode qui est à peu près systématique, qui transforme presque n'importe quel algorithme de descendre de l'agent principalement en un algorithme qui est robuste aux données aberrantes ou robuste à des problèmes de concentration de données, des choses comme ça en fait. Donc, c'est basé sur le principe des « Median of Means ». Donc, l'idée générale, c'est que vous ne devez garder qu'une seule idée de ce taux, c'est que dès que vous voyez une moyenne, vous devez la remplacer par une médiane de moyenne. D'accord ? Donc, c'est vraiment… C'est ça l'idée en fait. Ça pose quelques problèmes en fait parce que les moyennes, c'est ça, as-equit est-à-convexe. Des médames de moyenne, ce n'est pas convex. Mais on peut quand même s'en sortir. Je vais vous montrer comment on va s'en sortir. Donc, l'idée, c'est vraiment faire des algorithmes robustes via cette idée de « Median of Means ». Ok ? Bon, c'est des travaux que je fais avec mes… Donc, Geoffrey, c'est un étudiant en thèse. Mathieu, c'est mon co-auteur. Et Timothée, c'est notre étudiant en thèse en fait. On travaille sur les mômes en ce moment. Ok ? Donc, je vais vous présenter un dialogue qui est assez classique. On va voir une procédure pour l'instant, qui est le lasso. Donc, vous avez des données labellisées, des données d'entrée des X avec des labels YI, donc un modèle de régression. Donc, je prends un modèle de régression très très simple, un modèle de régression linéaire. La sortie Y est une combinaison linéaire d'un design X avec un bruit gaussien. D'accord ? Donc, on suppose que le bruit gaussien est indépendant du design. Et vous, votre job, c'est d'estimer les coefficients de la régression T étoiles. Ok ? Donc, pour ça, on vous donne N données qui sont distribuées selon ce modèle, comme la même loi que XY. D'accord ? Donc, modèle linéaire gaussien vraiment simple. Donc, la seule particularité, si vous voulez, c'est qu'on est en grande dimension. Le vecteur que vous voulez reconstruire appartient à la dimension D, donc R 1 million. Vous avez 1 million de coefficients à reconstruire et vous n'avez que peut-être 1 000 données. D'accord ? Donc, ça part assez mal. Vous voulez reconstruire 1 million de coefficients avec seulement 1 000 données. Donc, ce n'est pas soluble en général. Sauf qu'on va faire des hypothèses de sparsité. On va supposer que le vecteur T étoile a presque toutes ces composantes qui sont nulles, sauf plusieurs centaines. D'accord ? Donc, pour ça, vous faites un algorithme. Donc, le lasso qui est connu depuis une vingtaine d'années. Donc, imaginons que j'ai stocké mes données dans un grand tableau. Donc, une ligne, c'est une donnée. Donc, l'output, elle a sorti. Donc, ça peut être un nombre réel. Par exemple, la consommation de gaz au 1er décembre. Et X1, c'est un vecteur de feature. Quelle est la consommation, la température, la consommation du jour d'avant. Un vecteur de feature. Donc, vous stockez votre base de données. Donc, ça se forme le tableau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le lasso. Donc, le lasso, il minimise un critère empirique. La somme des résidus. OK ? Plus un critère qui va induire de la sparsité. D'accord ? Parce que vous savez que le t étoile que vous voulez reconstruire est sparse. Il y a une majorité de 0. Donc, vous allez induire de la sparsité avec cette normale. OK ? Et devant, je mets un coefficient qui va balancer entre le terme d'adéquation de données et le terme de régularisation. D'accord ? Donc, je construis mon lasso. C'est la solution du problème de minimisation de ce critère convex. Donc, il y a plein plein d'algorithmes pour minimiser la critère convex. Donc, mon lasso, c'est la solution de ce problème de minimisation. OK ? Donc, je vais lancer mon lasso sur ma base de données. Donc, j'ai capital N de données. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la première donnée. Je vais construire un lasso. Je vais utiliser les deux premières données. Je vais faire mon lasso, etc. Donc, je vais faire ça pour tout petit n, entre 1 et n. D'accord ? Et je vais voir les propriétés de reconstruction de mon estimateur lasso. C'est-à-dire, je vais voir quelle est la distance euclidienne entre mon estimateur. Donc, t chapeau N et t étoile. D'accord ? Donc, je fais un problème très classique. J'ai un problème en grande dimension. Je fais le lasso. J'ai ma base de données. Et je regarde comment évolue l'erreur en fonction du nombre de données que j'utilise pour construire mon estimateur. Donc, logiquement, vous voyez, là, j'ai tracé... Donc, c'est à l'échelle parce que tout l'heure, il y aura un dessin qui fasse... Ce n'est pas à l'échelle, mais parce qu'il y aura un grand dessin dessus après. Donc, ici, sur XDY, j'ai tracé la distance entre mon estimateur lasso pour N données et mon vecteur de coefficient, t étoiles. Et là, en abscisse, j'ai le nombre petit n d'observations que je prends. D'accord ? Donc, ici, j'ai pris une dizaine d'observations pour la première itération. Et j'ai une erreur qui est à peu près à 10. OK ? Donc, la distance entre mon estimateur et t étoiles, c'est à peu près 10. Et plus j'ajoute de données, donc, plus je vais en profondeur dans mon tableau de données, et plus l'erreur va décroître. D'accord ? Donc, tout se passe bien. Le lasso, on sait qu'il est consistant, qu'on peut avoir des propriétés dans nos asymptotiques du lasso. Il a atteint la bonne vitesse en le nombre de composantes non nulles de t étoiles sur N fois la variance, à des loges près. Donc, plus vous avez de données, plus l'erreur décroît. D'accord ? Donc, ça, c'est un petit peu rassurant. Quand un estimateur, plus on a de données, mieux c'est. Donc, imaginez maintenant, je vais corrompre cette base de données. Alors, je vais mettre une ligne qui a été corrompue pour n'importe quelle raison que vous pouvez imaginer. Imaginons que la centième donnée a été corrompue parce qu'il y a un problème de stockage, un problème de transmission. Et donc, vous avez une donnée complètement aberrante. Vous avez une sortie qui vaut 1 million. Alors que c'est très peu probable que vous ayez une sortie qui vaut 1 million. Et vous avez un vecteur d'input qui est un vecteur qui n'avait que D. Donc, D. D'accord ? Donc, cette donnée-là, elle n'est très probablement pas obtenue à partir du tirage de ce modèle linéaire gaussien. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment une donnée aberrante. Donc, l'idée, c'est de voir comment se comporte le lasso dès qu'il va manger cette donnée aberrante dans sa base de données. Voir comment son erreur est impacté par une seule donnée aberrante. D'accord ? Donc là, sans surprise, tout se passe bien au début. D'accord ? L'erreur du lasso décroît. Et puis, à la sortie de l'itération, dès que cette outlier entre dans la base de données, que l'asso apprend avec cette base de données corrompues, l'erreur explose. D'ailleurs, on passe de presque 0 à 700. Donc, on était presque... On estimait très, très bien T étoiles avec 99 données. Donc, juste avant, c'était ce qu'il fallait. Et puis, d'un coup, la donnée corrompue entre dans la base de données. Et là, vous passez de 0 à 700. D'accord ? Donc, votre estimateur est catastrophique. Il estime très, très mal votre T étoiles. Et après, il mettra un temps vraiment fou pour reconstruire comme s'il avait seulement 99 nos données. Je ne sais pas, il va peut-être aller jusqu'à 2000. Si on lui donne 2000 données avec une seule donnée corrompue, c'est moins bien qu'avoir seulement 98 de données, mais des données non corrompues. D'accord ? Donc, quand vous voyez ce genre de dessin, ça veut dire que l'asso n'est pas du tout robuste aux outliers. Ok ? Donc, il suffit d'avoir un seul outlier dans votre base de données. Et votre estimateur, il fait absolument n'importe quoi. D'accord ? Donc, il faut avoir dans l'idée que la plupart des bases de données contiennent des outliers. C'est assez spandard. Donc, c'est pour ça que cet estimateur-là, il vaut mieux éviter de l'utiliser quand vous travaillez sur des bases de données réelles. Ok ? Donc, l'objectif du taux, je fais une itération en plus, c'est de vous donner une version MUM, donc Median of Means du lasso. Donc, le MUM, on lui a donné la même base de données, aussi corrompue, donc avec un outlier. Donc, on regarde son risque, la version MUM du lasso. Donc, son risque décroît aussi comme le lasso au début. Et puis là, il y a la centième donnée corrompue qui entre dans la base de données, mais lui, ça lui est totalement égal en fait. Il passe dessus sans même être impacté par cet outlier. Ok ? Donc, la version Median of Means du lasso, elle est complètement robuste aux outliers, alors que le lasso, lui, n'est pas du tout. D'accord ? Donc, tout l'objectif du talk, c'est de vous donner une version MUM du lasso, et de voir comment on peut faire des versions MUM d'à peu près n'importe quel algorithme, pour les rendre robustes à des outliers. Ok ? Donc ça, c'est l'idée du talk. Ok ? Donc, je ne vous ai pas dit un truc, ça fait longtemps qu'on fait des statistiques robustes. Ça fait presque plus de 70 ans qu'on fait des statistiques robustes. Et donc, les gens savent très bien que quand on utilise les résidus au carré, cette fonction de perte, la perte corrompue, elle n'est pas du tout robuste aux outliers. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je pense beaucoup à Hubert ou à d'autres gens de cet âge-là, qui ont remplacé la loss co-artique par une autre fonction de perte. D'accord ? Donc, on peut faire des tests de robustes avec d'autres fonctions de perte. Donc, là, on peut faire un test de robustes à son classification qui va faire apparaître d'autres fonctions de test qui sont censées être robustes, mais en fait, on voit qu'elles ne sont pas. Donc là, je fais un autre dataset, je fais 600 données informatives. Donc, c'est des bonnes données. Elles sont distribuées selon un couple YX, le Y, c'est un label qui vaut moins 1 ou 1. La loi de X, pour le label 1, c'est une gaussienne qui est centrée en 1, 1, avec une variance, peu importe. Et la loi de X, sachant que le label moins 1, c'est une gaussienne centrée en moins 1. Donc, vous avez deux centres, un en 1, 1, et l'autre en moins 1, 1, ça fait deux gaussiennes, ça vous fait deux modes, et le mode centré en 1, 1, 1, il est labellisé 1. Le mode centré en moins 1, moins 1, il est labellisé moins 1. D'accord ? Vous avez un programme de classification avec un mélange de deux gaussiennes, et chaque mode des deux gaussiennes est labellisé 1, moins 1. Ok ? Et vous avez une proportion égale de 1 et de moins 1. D'accord ? Donc, un balance dataset. Ok ? Donc ça, pour l'instant, c'est ma base de données qui est ici. Donc là, j'ai A1, là j'ai moins 1, 1, et j'ai samplé selon cette loi de mélange pour les gaussiennes, que je labellise 1, le jaune c'est le 1, le moins 1 c'est le violet. Donc j'ai cette base de données 1, et je la corrompre. Je mets 30 outliers, qui sont des données qui valent à label moins 1, et qui sont centrées selon une gaussienne qui est centrée en 24-8. Donc très très loin du nuage. Donc ça, clairement, quand on voit ce nuage de points, on voit clairement que ces gens-là, ce sont des outliers. Ok ? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec tout le bulk, le centre des autres données. Ok ? Donc je lance des algorithmes très classiques en classification. Perceptron, Logistic Recation, et SVM pour un noyau linéaire. D'accord ? Donc on voit que les performances sont presque catastrophiques. 0,5 c'est-à-dire que c'est comme si on faisait un choix aléatoire de label en fait. Donc le perceptron fait 0,5, Logistic fait 0,65, et SVM fait 0,65. Donc le classifieur c'est celui qui fait une classification linéaire en fait. Donc ici il va classifier peut-être en moins 1 et là en 1. Donc le marron ce sera pour moins 1, et le bleu ce sera pour 1, etc. Donc là la classification, vous voyez qu'elle se trompe totalement en fait. On aurait voulu avoir une classification, un séparateur linéaire qui sépare les deux nuages, et là à cause des outliers, vous voyez que la séparation elle va aller chercher les outliers en fait. Donc elle passe de ça à ce qu'elle devrait être, elle va chercher les outliers qui sont ici. Donc tous les algorithmes classiques, Perceptron, Logistic Regulation, et linéaire SVM, ils vont chercher les outliers et ils se trompent. D'accord ? Donc encore une fois, nous on va faire des versions en MOM de tous ces genres-là, le MOM Perceptron, MOM Logistic, etc. Et vous voyez que même si on lui donne à manger cette base de données qui est corrompue, il va quand même faire une régression linéaire, un bon séparateur linéaire, donc ils atteignent les 0,8, quasiment tous atteignent un peu plus de 0,8, malgré ces 30 outliers qui n'ont absolument rien à voir avec la base de données. Ok ? Donc la chose importante ici, c'est que la Logistic ou la SVM, eux, ont des fonctions de perte qui ne sont pas du tout des fonctions de perte coraptiques, dans des fonctions de perte qui sont censées être robustes, mais malgré ça, elles ne sont pas robustes en fait. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc ce que je dis ici, les statistiques robustes, c'est une vraie climatique en statistiques, donc c'est particulièrement pertinent aujourd'hui avec les grosses bases de données qu'on a. Vous êtes à peu près sûr que vous avez un milliard de lignes, il y en a au moins une qui est corrompue en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire sur les statistiques robustes pour les grosses bases de données. Il y a beaucoup plus de données qui sont heavy-tiles. Donc vous voyez, on a un modèle linéaire gaussien, mais qu'est-ce qui se passe si je remplace le bruit gaussien qui est extrêmement concentré par un bruit de Cauchy, un bruit student, où il y a des effets beaucoup moins concentrés en fait. Donc des fois, les bonnes données ressemblent à des données justes à cause du bruit de concentration en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de statistiques en ce moment avec les données heavy-tiles en fait. Donc on n'est que lourde en 1 sur 1 sur 1, soit d'être en exponentielle moins x2 par exemple. Et donc c'est ce que je dis, la théorie robuste a été un problème en statistiques depuis longtemps. Et donc une approche classique, celle de Hubert justement, c'était de remplacer la fonction de perte quadratique que l'on avait tout à l'heure par une fonction de perte qui est linéaire à l'infini. Donc qui est d'abord quadratique autour des zéros et qui est linéaire à l'infini. D'accord ? Donc on a T ici. Donc asymptotiquement c'est, au lieu de pénaliser de manière quadratique les résidus, on va les pénaliser de manière linéaire. D'accord ? Donc on remplace la perte quadratique par une sorte de perte linéaire qui est un petit peu quadratique autour de zéro. Ça c'est la perte de Hubert et ça c'était censé être un estimateur robuste. Et en fait c'est un estimateur qui est robuste mais seulement en les outputs. D'accord ? Si vous avez un output qui vaut 1 million, alors cet estimateur là va bien marcher seulement si l'input, le vecteur des structures est lui bien distribué. D'accord ? Donc ça c'est peut-être pas trop connu en statistique robuste que la robustesse de la fonction de Hubert elle se fait seulement sur les y et pas sur les x . Donc on lit le bouquin de Hubert et donc il y a un bouquin très classique en statistique robuste de Hubert et Hochetti. Il suppose tout le temps que les x sont bien distribués, qu'il n'y a pas de grosses erreurs, donc d'erreurs grossières sur les features en fait. D'accord ? Donc tout le bouquin, tout ce qui a été fait en statistiques robustes, c'était de robustesse seulement par rapport aux y et pas du tout par rapport aux x . D'accord ? Donc c'est discutable mais si vous avez une base de données qui a une ligne entière qui est corrompue, il va forcément avoir de la corruption sur les x . Et donc en particulier ces fonctions de perte là ne vont plus être robustes. D'accord ? C'est pour ça que dans les exemples précédents, ce que j'avais fait avec par exemple la logistique ou les SVM, qui sont des fonctions de perte qui sont aussi linéaires à l'infini, elles ne vont pas être robustes dès que vous avez un outlier sur les x . Ok ? Donc nous on s'intéresse à des corruptions de base de données, c'est-à-dire des lignes entières qui sont corrompues, le y est corrompue et le x . Donc on ne peut pas juste remplacer la perte corrompue par des pertes de Uber ou logistique ou SVM. D'accord ? Donc il y a pour une vue théorique, je vais vous donner un résultat théorique qui va nous guider un petit peu. Donc un résultat très classique, vous voulez estimer un vecteur en dimension D, le prix à payer c'est D fois la variance sur N. D'accord ? Donc pour avoir un résultat théorique de ce type là, je vais passer dans un cadre vraiment idéal. Je suppose que j'ai que des données IID, d'accord ? Donc il n'y a pas de corruption. Donc ma base de données est vraiment propre à l'aile. Toutes les données suivent le même modèle. Ce modèle-là, c'est un modèle linéaire gaussien. Donc je suppose que le design, donc les features sont IID, sont même indépendantes entre elles les features. Le prix est gaussien, donc c'est vraiment le cadre idéal. Vous avez une base de données IID qui suit un modèle linéaire gaussien avec un design gaussien. Donc c'est le cadre parfait d'un point de vue théorique. Votre prix est indépendant du design aussi. Alors vous pouvez nous démontrer que l'estimateur des moindres carrés, Ordinary Square Estimator, celui qui minimise la somme des résidus, satisfait ce genre d'inégalité. C'est-à-dire qu'avec très très grande probabilité, donc très proche de 1, donc 1 exp-d, donc quand d est grand, c'est presque 1 en fait. Vous pouvez démontrer que l'estimateur des moindres carrés est proche de votre T étoile, donc les coefficients à votre régression linéaire, à cette vitesse, D fois la variance sur N. D'accord ? La variance c'est la variance du bruit. D'accord ? Donc ça c'est classique, dès que vous voulez estimer un paramètre en statistique, ça vous coûte la variance sur N. Donc là vous voulez en estimer D, parce qu'il y a un D, ça va vous coûter D fois sigma carré sur N. D'accord ? Et ça c'est vrai quand votre nombre d'observations est plus grand que D. Donc moi je voudrais avoir ce même résultat là, avec une base de données qui est corrompue, qui a potentiellement des évitels, des que l'eau, donc on va vraiment relâcher cette hypothèse de l'idée, on va relâcher l'hypothèse que le bruit gaussien, on va aussi relâcher l'hypothèse que le design gaussien est indépendant de sigma, on va avoir une base de données qui peut être potentiellement corrompue par des lignes aberrantes, ou par des outliers qui viennent des problèmes stochastiques de concentration des données in-layer. Donc ça c'est la question qu'on se pose, est-ce que c'est possible de construire un estimateur qui satisfait exactement la même propriété, donc le même coût, avec la même probabilité de déviation, quand la base de données est corrompue par des outliers, et sous des hypothèses de moments faibles. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un bruit gaussien qui a une affiliété de moments, va avoir un bruit qui a seulement deux moments. Donc on va avoir la même vitesse de convergence avec la même déviation, pour une base de données qui est corrompue. Pour ça on introduit un nouveau cadre, différent de l'idée, qui est le cadre OUI, donc outlier union in-liers. Donc le but, on se donne un couple de laboratoire, entrée-sortie, donc X c'est le vecteur des fixtures, et Y c'est le vecteur des outputs. Et on veut estimer la meilleure approximation linéaire de Y par des combinaisons des coefficients de l'X. D'accord ? Donc je ne suppose pas que Y est une combinaison linéaire des coefficients de l'X. Et on me donne une base de données. Et donc au lieu de supposer que mes données sont toutes IID, c'est-à-dire distribuer son XY, le supposer qu'il y a une sorte de partition, où j'ai des outliers, donc vous imaginez que les outliers sont des données corrompues dans votre base de données, et un autre côté de la partition, qui est les inliers. Donc on va seulement s'appuyer sur les inliers pour estimer ce coefficient T étoile. Donc les outliers sont complètement inutiles, ils ne vont jamais vous donner de déformation sur le T étoile. OK, donc c'est ce que je dis hein, ou-our-host, c'est pour outliers ça. OK, donc on ne fait absolument aucune hypothèse sur cette partie de la base de données, ça peut être des données adversariales, des répliques d'une base de données entière, ça peut être n'importe quoi, donc aucune hypothèse sur les outliers. OK. Sur les inliers, donc les données informatives qui vont être notre seule source d'informations, On va supposer qu'elles sont indépendantes quand même, on pourrait relâcher ça, et on va supposer qu'elles n'ont même pas toutes la même distribution, on a seulement besoin qu'elles aient toutes le même moment d'ordre 2 et qu'elles soient toutes à la même distance de leur output du y. Donc la distance entre x et t et y, c'est la même entre x et t et y. Donc c'est juste des hypothèses de moment d'ordre 2 en fait. D'accord ? Et je suppose que le bruit, c'est-à-dire la différence entre mon y et mon x t étoile, vérifie une hypothèse d'ordre 2 aussi. D'accord ? Donc tout ça, c'est des hypothèses de moment très très faibles, moralement. D'accord ? Donc j'ai une partie sans aucune hypothèse, et sur mes inlayers, elles sont indépendantes, et elles vérifient des hypothèses de moment d'ordre 2. Ok ? Donc on relâche beaucoup le cadre précédent, et j'ai juste ce type d'hypothèse entre la norme L2 et la norme L1. D'accord ? Donc moralement, tout ça, c'est que des hypothèses de moment d'ordre 1 ou 2. D'accord ? Donc c'est très faible. Donc la gaussienne, les variables gaussiennes, vérifient ça largement en fait. Ok ? Donc voilà, ça c'est le cadre UOI. Donc ce qu'on peut démontrer d'après une vue théorique, on va faire un estimateur. Donc dans ce cadre-là, qui est loin du cadre IID, c'est un cadre dédié aux bases de données corrompues, le cadre O union I. Et puis, on va voir que la version MOM de la méthode des moindres carrés, donc MOMOS, donc il y aura un nombre de blocs, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc il y aura k blocs qui vont être égaux à D ici. Et je vais faire cette estimateur-là. Donc ça va être un point sel, un minimum de suprémum, d'un certain critère, que je vais décaler plus tard, et on peut démontrer que pour cette estimateur-là, alors avec très grande probabilité, donc la même que tout à l'heure, on peut estimer ce T étoile à la même vitesse que tout à l'heure, d'accord ? Donc c'est la même condition que le nombre d'observations est grand que D, c'est presque nécessaire, et le nombre d'outliers, d'accord ? Donc le nombre de corruption dans votre base de données doit être plus petit que D, d'accord ? Donc c'est exactement le même résultat que tout à l'heure, sauf qu'on a vraiment relâché le cadre IID classique des statistiques, où on se place maintenant dans un cadre où il y a potentiellement jusqu'à D outliers. OK ? Et les données informatives sont très très peu concentrées, elles ont juste à un moment d'endroit ou deux, vraiment. OK ? Donc voilà ce qu'on peut faire d'un point de vue théorique avec les mobs. L de T. Ah oui, oui, c'est les fonctions de perte. Ah oui, donc ça je vais vous expliquer l'estimateur, oui. Donc comment construire cet estimateur-là ? OK ? Donc tout est là, c'est une construction des estimateurs median of means. Donc le principe des median of means, c'est que vous avez un problème très simple, que vous voulez estimer la moyenne d'une variable aléatoire réelle. D'accord ? Donc vous avez une variable aléatoire à un moment d'endroit 1, vous supposez ça, elle a une moyenne, et je vous donne un échantillon, donc c'est-à-dire n réplique IID de z. Et à partir de cette réplique IID de z, vous voulez estimer la moyenne de z. Donc l'approche classique, ce serait la moyenne empirique. Et je trouve que la moyenne empirique, si vous avez une seule donnée qui est aberrante, elle peut partir à l'infini, ça peut partir n'importe où. D'accord ? Donc on ne va pas faire de la moyenne empirique, on va faire des moyennes empiriques locales, et après on va prendre des medianes. D'accord ? Donc votre base de données, c'est les n réplique IID de votre modèle, vous allez les splitter en k blocs. D'accord ? Donc vous allez prendre les n sur k premières, les n sur k secondes, etc. Avec les n sur k premières, vous faites une moyenne locale. D'accord ? Donc je vais appeler la moyenne locale sur le bloc numéro 1. Sur le bloc numéro 2, je fais encore une moyenne, que je vais appeler pb2 de z. Donc ça, c'est des moyennes empiriques. Vous faites juste la moyenne, le nombre de variables, divisé par la somme des variables dedans. Ok ? Et ça, ça va vous faire k moyenne locale. Après, une fois avec ces 4 k nombres réels, vous allez juste prendre la médiane, c'est-à-dire un nombre tel que 50% des moyennes est au-dessus et 50% des autres est plus grand. D'accord ? Donc un nombre qui est au milieu, qui est la médiane de k nombres. Ok ? Et ça, ça vous donne votre critère, median of means. D'accord ? Donc je prends une médiane de moyenne. D'accord ? Donc median of means sur k blocs de ma variable aléatoire, sur ma base de données z1, z1. Ok ? Donc ça, c'est un peu l'approche qu'on va systématiser en apprentissage. C'est-à-dire que dès qu'on verra des moyennes empiriques, surtout dans des termes d'adéquation de données, donc sur n somme des résidus, par exemple, on va la remplacer par des MOM, donc des médianes de moyenne. Ok ? Et ça, ça va permettre de robustifier tous les estimateurs. Ok ? Alors ça, c'est... L'idée des MOM, c'est assez... ça a 30 ou 40 ans. Ça remonte à des gens en computer science, principalement. Et ça a eu un revival récemment, avec des papiers de Mathieu, mon co-auteur, donc en 2016, qui ont ressorti les MOM. Et nous, ce que notre boulot, c'était d'appliquer les MOM en apprentissage, principalement. Ok ? Donc d'un point de vue encore théorique, il y a quelque chose qui est vraiment impressionnant avec les MOM. C'est... Les MOM, c'est un estimateur sous-gaussien de la moyenne, seulement sous des hypothèses L2. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai seulement un moment d'ordre 2, de ma variable aléatoire, alors je peux vous montrer qu'avec très grande probabilité, toujours exponentielle, je peux estimer la moyenne en 6 m racine de k sur n. Donc ça, c'est ce que vous auriez si vous aviez la moyenne empirique, mais si vos données étaient sous-gaussiennes. D'accord ? C'est juste l'aspect technique. C'est-à-dire que si vous avez très très peu de moments, vous pouvez quand même estimer la moyenne de manière sous-gaussienne, être très 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 proche de la moyenne, alors que vos données sont censées être très dispersées. D'accord ? Elles sont censées avoir seulement un moment d'ordre 2. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée clé, d'ailleurs la théorie, en fait, que ce median of means est extrêmement concentré autour de ce qu'il est censé estimer, en fait. Ok ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous disent, ok, donc pour faire la median of means, vous devez choisir k, votre estimateur dépend de k, et la déviation dépend de k, donc il y a des méthodes de choix adaptatives de k. D'accord ? Donc une méthode classique, dès que vous avez un paramètre à tuner, en général, donc vous faites, en pratique, on fait souvent des validations croisées, et en théorie, on fait souvent la méthode de Lepski. D'accord ? Donc là, on peut faire la méthode de Lepski, donc je ne vous détaille pas le truc, mais on peut choisir le k de manière adaptative, et avoir exactement le même résultat pour le choix avec le k. Ok ? Donc voilà pour l'idée. Donc, en apprentissage, on peut faire exactement la même chose. Donc, bon, le cadre très général de l'apprentissage supervisé, c'est que j'ai un vecteur des features et un output, j'ai une classe F, donc l'ensemble de toutes les fonctions linéaires, et je cherche l'oracle, c'est-à-dire la meilleure approximation dans F de moins Y, pour un risque donné. D'accord ? Donc, mon risque ici, c'est l'espérance de ma fonction de perte. Et les fonctions de perte, il y en a plein. Donc, on en a déjà vu une. La fonction de perte quoratique, qui est la distance L2 entre ma sortie et l'évaluation de F en X. J'ai la perte logistique, la perte SVM, et la perte de Uber. Donc, vous pouvez inventer plein de pertes autant que vous voulez. Et on vous donne des données, et votre objectif, c'est d'estimer le F étoile. D'accord ? Donc, vous avez principalement deux objectifs. Estimer F étoile, c'est-à-dire, en normale 2, est-ce que mon estimateur est proche de F étoile, ou faire des inégalités orales, c'est-à-dire, est-ce que la prédiction de mon F chapeau est meilleure que le meilleur prédicteur d'un F à un résidu près. D'accord ? D'un point de vue théorique, on veut faire ça. Et ce que les gens ont toujours fait, quasiment, depuis les années 70, c'est de faire de l'ERM avec l'APNIC. Donc, ERM, c'est pour Empirical Risk Minimization. Donc, vu ce que vous voulez estimer minimise le risque, vous, ce que vous allez faire, c'est une version empirique du risque, qui est juste une somme de toutes les erreurs faites par F sur le couple XY. D'accord ? Donc, le risque empirique, ça mesure le nombre d'erreurs que fait F sur votre base de données. Et vous, ce que vous allez faire, c'est vous allez chercher l'estimateur qui a la plus petite erreur empirique sur votre base de données, en espérant qu'en faisant ça, vous allez être proche de celui qui fait la plus petite erreur d'un point de vue théorique. D'accord ? Donc là, c'est l'approche classique, c'est l'ERM. Et donc, vous voyez, le problème de l'ERM, c'est qu'il y a une moyenne empirique, justement. Donc, si, par exemple, un des Xi est très très grand, il vaut 1 milliard, cette somme-là va être complètement perturbée. Et donc, vous allez minimiser quelque chose qui va être aberrant, en fait. Et donc, l'estimateur va être aberrant aussi. D'accord ? Donc, l'idée, c'est justement de remplacer cet estimateur non robuste de la moyenne. Donc, Rn, c'est un estimateur de ça, parce qu'en espérance, l'espérance de Rn, ça vaut Rf. Donc, c'est un estimateur de Rf, mais c'est un estimateur qui est écrit sous forme de moyenne empirique. Donc, l'idée, c'est de remplacer cette moyenne empirique par des médias d'offrements. D'accord ? Donc, toujours, vous voyez Rf comme l'espérance de quelque chose, donc c'est la moyenne d'une fonction de perte. D'accord ? Donc, on peut utiliser cette approche MOM au lieu de faire juste une moyenne empirique. Donc, c'est ce qu'on fait. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on a d'abord commencé à étudier. C'était le MOM minimizer. Donc, au lieu de l'ERM, on va minimiser le critère Median Offense. D'accord ? Donc, toujours la même idée, j'ai mes données, je fais K blocs. Sur chaque bloc, je calcule un risque empirique. Ça me fait K risque empirique. Et après, je prends la médiane de ce risque empirique. D'accord ? Donc, j'ai mes petits risques empiriques locaux sur le bloc B1. J'ai aussi un risque empirique sur le bloc BK. Et là, ça me fait K non, K non, je prends la médiane. Ça me fait mon estimateur de Median Offense sur K bloc et de ma fonction de perte évaluée en F. D'accord ? Et donc, mon algorithme, ma procédure, c'est de minimiser cet estimateur du risque sur tout F. Donc, d'un point de vue théorique, c'est assez difficile de l'étudier. On n'a pas réussi à avoir les tests rapides. Par contre, on a des algorithmes efficaces. Donc, je vais vous les montrer après. Alors après, on a fait une autre stratégie. Au lieu de faire de l'ERM et remplacer la Median Offense dans les ERM, on a fait des estimateurs qu'on a appelé le cas de test estimateur. Donc, c'est basé sur le test, on va dire que F est mieux que G dans F, si le même cas de la différence entre la fonction de perte en F moins celle de G est négative. Une fois que vous avez un test de ce type-là, vous pouvez créer un le cas de test estimateur. Là, on avait les bonnes vitesses, minimax et rapide, mais par contre, il n'y a aucun algorithme. C'est-à-dire que vous devez tester toutes les fonctions, tous les couples F et G dans F, donc c'est absolument incalculable. D'un point de vue théorique, on était assez contents. C'était pareil que l'estimateur Tumamot. Et finalement, on est arrivé avec cet estimateur min-max-MOM qui a les deux avantages, qui est à la fois optimale d'un point de vue théorique et pour lesquels on a des algorithmes efficaces. Donc, c'est un estimateur qui est assez proche de celui-là. Au lieu de minimiser le MOM, on va faire minimiser et maximiser le MOM de la différence des losses. D'accord ? Alors qu'avant, on avait justement la fonction de perte en F ici. Moi, je vais plutôt me concentrer sur cette estimateur-là, vu que d'un point de vue théorique, il est très intéressant et on peut avoir des algorithmes efficaces. Ok, alors tout ça, c'est très bien. Ça marche très bien quand on a des fonctions de perte, mais on peut aussi faire avec, si vous voulez régulariser. Donc, si vous êtes en grande dimension, vous allez vouloir régulariser par la norme L1. Si vous avez des versions de matrice, vous allez mettre la norme L2. Si vous voulez faire une matrice completion, vous allez mettre la norme nucléaire. Vous pouvez faire plein de trucs. Donc, on induit souvent de la sparsité ou de la régularité et grâce au travers d'une norme, en fait. D'accord ? Donc, ici, on peut très bien avoir un terme d'adéquation aux données qui est un critère mom, plus un terme qui va induire de la sparsité ou de la régularité. D'accord ? Donc, on peut faire très bien une version régularisée de l'estimateur median of means. Ok ? Donc, ce que je dis, un exemple typique, c'est le lasso, la version mom du lasso. Donc, j'ai mon terme d'adéquation aux données ici, que l'estimateur median of means, de la différence des losses, ok, plus un terme à coefficient de régularisation et la différence des normes 1. D'accord ? Donc, ça, c'est la version mom du lasso. Ok ? Donc, avant, ce qu'on faisait, c'était ici, on avait un critère empirique qui était 1 sur 1, la somme des résidus au carré, plus 1 de la fois la norme 1. Ici, j'ai remplacé le terme d'adéquation donnée par le critère mom, et vu que j'ai fait un stable point, j'ai un critère en t et un critère en t prime, donc je fais la différence. Ok ? Donc, cette estimature-là, on peut l'étudier d'un point de vue théorique. Donc, je ne vais pas vous donner le théorème, mais on peut créer le même cadre uoi. Et ce qui est important, c'est la vitesse de convergence à la fin. Donc, je vous rappelle que ici, si votre t étoile a seulement s coordinate non nulle, c'est-à-dire qu'il est s base, on a une vitesse de convergence qui est en sigma carré, fois le nombre de coordinate non nulle, divisé par n. Donc, c'est la vitesse minimax en grande dimension. Ok ? Donc, on peut avoir tout ce qui est connu pour le lasso, mais dans un cadre complètement corrompu, en fait. On peut avoir des données, le O, c'est le capital O outliers sur lequel on n'a aucune hypothèse. D'accord ? Donc, ça, c'est la version mom du lasso. Alors, on passe aux algorithmes. Donc, j'ai une procédure qui minimise. Donc, imaginons que je veuille estimer un vecteur u dans Rd. j'ai une fonction de perte qui est associée à u, un peu la perte coraptique ou n'importe quoi d'autre, et je vais minimiser ce critère mom. Donc, il se trouve que cette chose-là, en général, elle ne va pas être convexe à cause de l'opérateur remédial. D'accord ? Donc, quand vous voulez minimiser une fonction qui n'est pas convexe, ça part généralement très très mal. Donc, on peut faire des méthodes de relaxation convexe, mais des fois, ça ne mène à rien dans tout le monde. Là, ça ne mène à rien par exemple. Donc, on a un gros problème. mais il se trouve qu'on peut quand même faire une sorte d'algorithme de descente quand on regarde un petit peu la structure de la fonction qu'on cherche à minimiser. Donc, elle a une structure assez intéressante de cette fonction mom.lu. C'est que, si vous voulez, l'opérateur médiane, il vaut, vous n'avez qu'un nombre. La médiane, elle va choisir un nombre parmi ces cas nombres. Ok ? Donc, vous pouvez très bien partitionner l'espace de recherche Rd en grand k-cellule. D'accord ? Donc, la cellule c'est K, c'est l'ensemble de tous les U, telle que la médiane sur les K moyennes locales est atteinte sur le bloc des K. D'accord ? Donc, vous vous rappelez que vous avez grand K bloc. La médiane, ça vaut forcément un de ces blocs. Et donc, l'opérateur médiane va partitionner l'espace Rd en grand K-cellule. Ok ? Et après, il se trouve qu'une fois qu'on a partitionné cet espace-là, on peut très bien trouver... Si je me donne un point de l'espace UT, donc dans un algorithme itératif, donc, imaginons qu'on ait la t-ième itération, on peut très bien trouver cet indice K, tel que la médiane sur mes K blocs soit égale au risque en Px sur le k-ième bloc. D'accord ? Donc, ça veut dire que mon itération UT, elle est tombée dans la cellule CK. D'accord ? Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire que localement, autour du t, la fonction objective que je cherche à minimiser, elle est très facile, en fait. C'est juste une moyenne locale qui est convexe, en fait. Donc, ça me donne une direction de descente assez naturelle, juste à différencier en t, cette fonction qui a eu à ceci la moyenne locale calculée seulement sur le bloc BK, d'accord ? Et que je prends en UT. Ça, ça me donne une direction de descente, et je peux très bien descendre. Ma prochaine itération de descente des gradients, c'est UT plus 1. C'est, je pars d'UT, et je vais dans l'opposé de mon gradient, qui est ce gradient-là. D'accord ? Donc, je regarde, si j'ai un algorithme itératif, je suis dans RD, donc je cherche à minimiser un problème, une fonction objective sur RD. Donc, je parle de U0 qui est dans RD, je vais dans U1, U2, etc. Et j'ai juste à regarder la cellule dans laquelle chaque itéré tombe. Si je tombe dans la cellule numéro K, j'ai juste à différencier mon risque empirique sur la cellule numéro K. Et ça me donne une direction de descente. D'accord ? Donc, on peut faire ça à l'infini. Donc, une fois qu'on a un algorithme une version à peu près mem du gradient descente, on peut faire ça pour plus d'autres algorithmes de descente. Donc là, je vais faire un schéma pour vous expliquer comment ça marche. Donc là, ça, c'est RD. C'est mon espace RD dans lequel je vais chercher une solution de mon problème de minimisation. Il se trouve que ce problème est partitionné en grand K cellule, selon la valeur de la médiane of min sur RD. La cellule C2, par exemple, c'est-à-dire que la médiane of min est atteinte sur le bloc B2. La cellule C4, c'est la médiane of min est atteinte sur la cellule C4, sur le bloc B4. D'accord ? Donc, maintenant que je lance un algorithme ou que je pars d'un point aléatoire dans RD, U0, il se trouve que U0 tombe dans la cellule numéro 3. C'est-à-dire que la médiane of min de ma fonction de perte en U0, elle est égale à mon risque empirique calculé seulement sur les données indexées par le bloc de données B3. D'accord ? Donc, j'ai juste à calculer le gradient de cette fonction qui a eu à ceci le risque empirique seulement sur les données B3. D'accord ? Et donc, je vais dans la direction opposée du gradient, donc moins un step size d'A0, tant que ça me donne sur U1. donc U1, c'est U0 moins un step size fois ce gradient. U1, il se trouve qu'il tombe dans la cellule numéro 1, c'est-à-dire que la médiane of min de la fonction de perte en U1, elle est atteinte par le bloc de la moyenne empirique indexée par les données B1. Donc, j'ai juste à différencier une fois encore cette fonction de perte locale. U2, il tombe dans CK, donc j'ai juste à calculer le gradient de la moyenne empirique indexée par le bloc BK et à descendre sur cette direction. fois fois à l'opposé d'un état 2. Etc, etc. Donc, je peux très bien faire une version robuste de la descente de gradient en identifiant à chaque étape le bloc médian. Ok ? Voilà, donc on peut très bien regarder cette version mom d'un gradient descente, donc le mom GD, c'est pour le gradient descente, comme étant quelque chose proche du bloc gradient descente. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être vu ça, mais pour le bloc gradient descente, je veux minimiser une fonction, j'ai une base de données qui est distribuée, qui est partitionnée, et je regarde un bloc de données, je fais une descente selon ce bloc-là, après je passe à l'autre bloc, je fais une descente selon ce bloc-là, etc. Donc, je fais du bloc gradient descente. Ok ? Donc, le même gradient descente, c'est presque la même chose que le bloc gradient descente, sauf qu'à chaque étape, au lieu de prendre les blocs les uns à la suite des autres comme bloc gradient descente, je vais trouver un cas, tel que la median off-mint de ma fonction de perte en UT est atteinte sur le bloc BK. D'accord ? Donc, je choisis ce bloc de données, et je vais seulement descendre sur ce bloc de données. Ok ? Donc, la même descente de direction, c'est que je différencie sur ce bloc de données ma fonction de perte, que j'évalue en UT, et ça me donne ma fonction de ma direction vers laquelle je dois descendre pour minimiser ce critère-là. Ok ? Donc, c'est très proche du bloc gradient descente, sauf que j'ai un choix de bloc un peu plus intelligent qui est basé sur l'opérateur médian en fait. Ok ? Donc, ça c'est assez important de choisir le bloc médian en fait, c'est vraiment l'étape importante parce qu'en faisant ça, on va retirer tous les outliers. En fait, vous allez voir que dans le bloc BK, je vais tracer des graphes après, il n'y a quasiment, il n'y a jamais d'outlier en fait. C'est pour ça que quand vous descendez seulement sur ce bloc-là, vous avez une descente qui n'est pas du tout corrompue. en fait. Ok ? Alors que dans le bloc avec la descente tout court, vu que vous faites des passes sur toutes les données, dès que vous rencontrez une seule donnée aberrante, votre gradient, il part dans la mauvaise direction. Et il corrompte totalement votre estimateur. D'accord ? Donc ça, c'est un des points forts de ce bloc médian. Et en plus, on sait que cet estimateur-là est un très bon estimateur du risque, qui est censé être la chose qu'on cherche à estimer avant tout. D'accord ? Donc, cet estimateur-là, il a deux propriétés, il n'y a pas de doute d'ailleurs. c'est un excellent estimateur du risque. D'accord ? Donc, c'est vraiment la fonction que vous voulez minimiser. Voilà, donc, donc ça, c'est bien beau, mais en fait, on a vu qu'il y avait un problème de minimum locaux quand on faisait ça. Donc, il se peut très bien que quand vous faites votre algorithme de descente du gradient en version mom, qu'il y ait un minimum local. Par exemple, si le minimum de la fonction qui a eu associé l'évaluation de la fonction de perte sur le bloc b1, se trouve ici, il va converger vers le minimum de pb1 ici. Alors que peut-être que le minimum global était ailleurs, dans une autre cellule. donc, pour résoudre ce problème-là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va faire des choix de partitions de manière aléatoire à chaque fois. D'accord ? Et ça, une partition aléatoire de RD à chaque fois, ça revient à choisir des blocs de manière aléatoire à chaque itération de votre gradient descente. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend les données, on les partitionne de manière aléatoire, ça vous donne une équipartition. OK ? Le bloc médian, vous êtes en un point ut de l'algorithme, vous identifiez le bloc médian, donc c'est par exemple pbk, vous descendez selon pbk, donc vous avez une direction de descente, et ça vous donne l'étape suivante, ut plus 1, c'est le point où vous êtes, et vous descendez selon ce gradient-là. Donc, l'étape importante, c'est de faire une partition aléatoire de la base de données pour éviter ce problème de minimum local. OK ? Donc là, quand on fait ça, ça ressemble beaucoup au bloc stochastique gréneur descente. D'accord ? Donc par rapport à tout à l'heure, on avait le bloc gréneur descente, là j'ai ajouté un S pour le bloc stochastique gréneur descente, donc c'est exactement ce que fait le bloc stochastique gréneur descente. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va choisir des blocs de manière aléatoire, si vous voulez, ou il va construire les partitions de manière aléatoire, et il va descendre sur chaque bloc les uns à la suite des autres, sans sélectionner aucun bloc médian. D'accord ? Donc c'est très proche du bloc stochastique gréneur descente, si vous voulez, avec un choix de bloc pertinent selon l'opérateur médian. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez m'arrêter comme vous voulez, si vous voulez ? Non ? D'accord, donc ok, alors je vais vous montrer, ça c'était pour l'algorithme qui minimise le critère mob, et nous ce qu'on regarde vraiment, c'est plutôt le saddle point, enfin le point set, celui qui minimise et qui maximise le mob de la différence de deux pertes. Donc là ça va être exactement la même chose, au lieu de faire une descente de gradients, on va faire une descente de gradients, une ascente de gradients, une ascente de gradients, une ascente de gradients, une ascente de gradients, comme pour estimer un point set. Donc c'est exactement le même principe. Donc là je vais vous le présenter pour la version mob du lasso. Donc je rappelle la procédure, c'est que je minimise en u, je maximise en u' ce critère d'indéquation donnée, qui est un critère mob, plus coefficient de régularisation, pour la différence des normes. D'accord ? Là je prends la fonction de perte paratique, mais on pourrait prendre n'importe quelle fonction de perte. Ok. Imaginons qu'on soit à l'itération t de l'algorithme. La première chose qu'on fait, c'est qu'on participe, on va partitionner les données en cas blocs. Ok ? Après on regarde quel est le bloc médian qui est atteint par l'estimateur mom pour la différence des pertes. Ok ? Une fois que j'ai identifié ce bloc médian, j'ai calculé une direction de descente, donc c'est la différenciation de la moyenne en pique sur le bloc BK, évaluer en ut, le point où on est. Donc ici, pour la fonction de perte, on peut le calculer explicitement. Et après, j'ai cette étape qui est l'opérateur proximal. Donc quand on minimise un critère d'équation en données avec une perte L1, on fait souvent une descente sur le critère d'équation, plus un opérateur de projection en général. Donc ici, l'opérateur de projection c'est l'opérateur proximal, c'est juste pour induire de la sparsité. Donc ça c'est du seuillage doux. D'accord ? Vous allez seuiller les coefficients qui sont propres. Ok ? Et après, on va faire une assente en ut étoile. Donc on descend en u, et on monte en u prime. Donc la première chose qu'on fait, c'est encore une partition aléatoire des données. On identifie le bloc médian. Donc ici, ce sera peut-être BK prime. Une fois qu'on a identifié le bloc médian pour la différence des pertes, on a une direction de descente juste en différenciant ce bloc sur les données BK étoiles. Donc toujours, c'est une formule explicite pour la fonction d'opérateur proratique. Et après on projette pour avoir de la sparsité. D'accord ? Donc on a une étape de descente pour estimer u, et une étape d'ascente pour estimer u étoiles, u prime. D'accord ? Et là on projette parce qu'on a cet opérateur L1 pour induire de la sparsité. D'accord ? Donc on peut faire ce type d'algorithme. On peut faire quelques simulations. Ici j'ai 200 données d'id d'un modèle linéaire gaussien. Ok ? Je suis en dimension d égale 500. Et je veux estimer un vecteur t étoiles qui est seulement 20 sparses. Donc dans t étoiles il y a seulement 20 coordonnées non nulles, pardon, et les 480 autres sont zéros. Ok ? Donc je suis en grande dimension. On veut que la dimension est plus grande que le nombre d'observations. Donc on ne pourrait pas estimer un vecteur de taille d'id. Par contre on va pouvoir estimer un vecteur qui est esparses avec S qui est ici. Ok ? Donc je regarde la fonction objective. Donc ici on a une fonction objective qui a deux variables. Et donc on peut faire plein de... Donc là c'est pour comparer l'effet des blocs aléatoires sur les blocs fixe en fait. Donc la fonction objective lorsque vous avez atteint votre point sel elle doit avoir zéro en fait. Donc là c'est parce que c'est un point sel. Donc la courbe rose c'est quand vous faites les blocs aléatoires à chaque fois. Vous voyez que l'algorithme converge très vite vers zéro. La fonction objective va avoir zéro. Alors que si vous ne faites pas les blocs aléatoires si vous faites des blocs fixes il va être bloqué dans des minima locaux. Il va mettre un petit peu de temps à s'en sortir grâce à la regularisation. Il va s'en sortir un petit peu mais généralement il est bloqué dans des minima locaux. Et là ça se voit aussi sur l'erreur en fait. Donc ici dans la graisse de Y c'est l'erreur c'est la distance L2 entre mon estimateur à la T étoile. Donc si je fais une version MOM avec des blocs fixes vous voyez que là je suis bloqué dans un bloc après je passe à un autre bloc etc etc. Donc si je fais des blocs aléatoires à chaque fois je converge beaucoup plus vite vers zéro. D'accord ? Donc il faut vraiment prendre les blocs de manière aléatoire dans tous les algorithmes MOM en fait. Ok ? Donc après vu qu'on a une version MOM des sondes de gradient on peut reprendre tous les algorithmes classiques et introduire cette idée des MOM donc vous prenez les méthodes des sondes de sous-gradients vous pouvez faire une version MOM D'accord ? Donc pareil pour les méthodes proximales et les méthodes ADMM D'accord ? On peut faire des versions MOM de tous les algorithmes classiques qui sont basés sur des descentes de gradient. Ok ? Donc ça ça coûte quasiment rien en fait. Donc là on peut faire plusieurs simulations lequel est le plus efficace est-ce que c'est la version MOM du score de descente MOM ISTA MOM FISTA MOM ADMM donc en général c'est toujours ADMM qui gagne et c'est pareil pour les MOM en fait. Donc dès que vous faites des MOM ADMM c'est toujours lui qui va être le plus bas en termes d'estimation. Alors là j'ai pris des blocs fixes c'est pour ça qu'on a cet effet de saut en fait. Mais comme d'habitude c'est ADMM qui gagne même quand on fait la version MOM en fait. On peut faire exactement la même chose avec d'autres fonctions de perte. Donc si vous avez un problème de classification ou si vous voulez faire de la regression avec une perte robuste comme Uber, vous pouvez faire exactement la même chose. Je vous avais juste à changer l'opérateur de différenciation. Le différencier une perte quadratique vous êtes amené à différencier la fonction logistique ou la fonction de Uber. D'accord ? Mais c'est extrêmement modulable. Vous pouvez après n'importe quelle fonction de perte, n'importe quelle régularisation reprendre les algorithmes classiques et faire des versions MOM en fait. donc les résultats c'est toujours un truc je vous les montre parce que le MOM est meilleur je ne vous le montrerai pas mais les heures d'estimation sont toujours meilleures pour les MOM dans la fonction logistique lasso ou pour Uber lasso. Uber groupe lasso on a fait ici on a régularisé avec un groupe lasso. Donc à chaque fois le MOM est meilleur sauf dans le cas où toutes les données sont gaussiennes avec design gaussien, bruit indépendant du gaussien. il faut me faire l'algorithme classique d'accord ? Donc dans le cas idéal l'algorithme classique reste comme un peu meilleur même si je suis pas sûr qu'on allait faire un choix adaptatif de k parce que si jamais on prend k égale 1 on retombe sur l'algorithme classique en fait. Donc là on a peut-être dû faire un choix adaptatif de k. Voilà donc on parle de la problématique des choix des hyperparamètres dans tous les algorithmes vous avez plein d'hyperparamètres à calculer, à calibrer. Donc ici vous ne pouvez pas le faire si vous faites une validation croisée sur une base de données qui est corrompue vous allez choisir des paramètres qui sont aberrants d'accord ? Donc ce qu'il faut faire ici si vous avez une base de données qui est corrompue vous allez faire une version mem de la validation croisée d'accord ? Donc encore une fois vous allez remplacer le critère validation croisée classique par une version mem qui est corrompue je ne vous donne pas les détails mais c'est facile à faire donc il y a beaucoup de notations donc c'est ça je ne vous le donne pas et donc en particulier on peut choisir ce nombre k de blocs de manière adaptative d'accord ? Donc selon la proportion d'outliers quel est le cas qui va être choisi ? Donc si on n'a aucun outlier vous avez intérêt à faire des moyennes empiriques plutôt que de faire des médaines de moyennes et ça ça correspond au k égal à 1 d'accord ? quand vous avez 0 à outliers le choix adaptatif de k que j'ai fait avec cette version mem de la validation croisée il est bien égal à 1 d'accord ? Mais dès qu'on augmente le nombre d'outliers ce choix de k il va partitionner la base de données de manière automatique il va s'adapter en fonction de la proportion et l'idée c'est qu'il faut tout le temps avoir un nombre de blocs plus grand que deux fois le nombre d'outliers pour avoir au moins un bloc qui est totalement libre et qui n'est absolument pas corrompu il suffit d'avoir un seul bloc dans toute votre base de données qui n'est pas corrompu pour que votre algorithme de descente le trouve et descende bien dans cette direction-là d'accord ? Donc l'idée c'est que k doit être égal à plus grand que deux fois le nombre d'outliers et si vous faites un choix adaptatif de k par un mem CV il le trouve de lui-même ok ? Donc un output gratuit de cet algorithme c'est de faire un algorithme de détection d'outliers donc l'idée en fait c'est que quand vous choisissez le bloc médian dans votre environnement de descente très probablement il n'y aura jamais d'outliers dans ce bloc médian donc il suffit de compter le nombre de fois où une donnée a été sélectionnée dans le bloc médian pour avoir un coefficient de d'outliers donc on a une notion de score le score d'une donnée c'est le nombre de fois où la donnée ici a été choisie dans un bloc médian avec l'idée que les données aberrantes ne seront jamais choisies dans les blocs médian donc on peut le tracer pour chaque donnée donc on a peut-être 200 données ici pour chaque donnée on a calculé le nombre de fois où la donnée est apparue dans le bloc médian on a placé 4 outliers donc en données 1 32 et 170 et 54 et vous voyez que sur cet exemple-là les outliers n'ont jamais été sélectionnés dans le bloc médian c'est un peu normal parce que si jamais ils avaient été sélectionnés le gradient nous aurait mis à perpète en fait et l'algorithme n'aurait pas convergé donc les outliers ne sont jamais sélectionnés donc vous voyez c'est un algorithme qui permet de détecter les outliers si jamais vous avez une donnée aberrante vous avez cadencé une version même du gradient descente et il les verra de lui-même en fait Il fait beaucoup d'itérations du coup ? Ah oui, il faut vraiment itérer à fond oui, c'est vrai il faut itérer beaucoup c'est vrai mais bon ça dépend de la taille de tes blocs si tu te rends des gros blocs tu vois des blocs de taille 100 à chaque fois il y en a 100 qui sont sélectionnés mais ça se fait vu les cartes tu le vois c'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter avant peut-être mais c'est vrai qu'ils ne seront jamais sélectionnés donc euh euh je vais m'arrêter là alors merci 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 merci